Yo les gens, bienvenue dans Tutomix, la série de tutos sur le mixage la moins clair de internet Aujourd'hui récapitulatif, on va essayer de faire le plus simple possible en reprenant toutes les étapes de la chaîne d'effets J'ai fait des petits aperçus d'écran, ça devrait simplifier en avant Moi je bosse dans FL Studio, donc forcément les aperçus d'écran seront des aperçus de FL Studio Mais tout ça est applicable dans d'autres logiciels Premièrement, tu link ton instru dans une piste de la fenêtre mixeur et ta voix dans une autre piste Tu baisses l'instru à bloc Ah oui, et avant de parler des réglages et de comment on règle les effets Je vous ai fait un petit exemple de avant-après avec une voix que j'ai enregistrée Je vais vous faire écouter comment ça sonne avant mixage Et je vous garde le suspense de comment ça donne après mixage Je vous montre ça à la fin de la vidéo Donc premier effet, un fruitier compresseur On monte le ratio à fond, on baisse le threshold jusqu'à ce qu'on entende que ça agit sur la voix On rebaisse le ratio jusqu'à 10, à peu près 10 pour 1 Et on remonte le gain jusqu'à ce que la voix dans la fenêtre mixeur tape environ à moins 9 dB Ensuite je prends le paramétrique EQ2 D'abord je traite les basses, ensuite je traite les aigus Et ensuite éventuellement on traite les mids, mais il n'y a rien d'obligé Ensuite on met un DSR, celui qu'on veut ça peut être autre chose qu'un DSR réglé en DSR Genre un égaliseur ou des trucs comme ça, il y a des compresseurs aussi qui ont des presets DSR Mais on fout un DSR Dans ma vidéo sur les DSR, je vous ai mis des liens vers 2 DSR que moi j'utilise Ensuite on passe à la reverb et on fait gaffe surtout à pas trop en mettre Dans le rap il n'y a pas énormément de reverb Dans le rap de base, comme ceux dont on parle là, il n'y a pas énormément de reverb On n'habite pas dans des églises en vrai, on enregistre dans des petits studios Pas beaucoup de reverb Et on fait gaffe aux deux paramètres dont j'ai parlé, le decay et reverb dans la reverb que j'utilise Sinon ça s'appelle le wet On met vraiment pas beaucoup de reverb Je crois que j'ai dit un pourcentage genre 18% dans la vidéo sur ma reverb Là en le faisant j'en ai mis que 8% donc vraiment pas beaucoup Ensuite deuxième compresseur J'utilise le fruity limiter donc on pense d'abord à aller le mettre dans sa disposition compresseur En cliquant sur le petit paramètre que j'ai encadré ici Ensuite on baisse le trait SHOLD Ce qui va avoir pour effet sur le visuel de baisser le trait bleu qu'on voit ici On augmente le ratio ce qui va nous montrer comment on compresse la voix avec le trait blanc que je montre ici Ensuite on va aller modifier le visuel en cliquant sur les deux petits paramètres que je montre Ici et ici Du coup ça va plus ressembler à ça Là on remonte le gain pour remonter quasiment à 0 le trait vert mais sans le dépasser Et dernière étape là ça se fait à l'oreille On remonte l'instru juste assez pour pas que ça couvre la voix Mais vraiment on fait ça à l'oreille c'est à dire qu'on touche plus à la voix La voix elle tape normalement dans les moins 9 Moins 9, moins 6 On remonte l'instru jusqu'à ce qu'elle soit le plus fort possible mais sans couvrir la voix Et voilà Et là maintenant je vais vous montrer un petit avant après de ce que ça donne sur mon exemple Avant ça donne ça Ceci est un exemple de voix A mixer A mixer A mixer Et après ça donne ça Ceci est un exemple de voix A mixer A mixer A mixer Très mal enregistré mais peu importe mon gars Ceci est un exemple de voix C'est quand même beaucoup plus joli Plus écoutable C'était le but de cette série de tutos Avoir quelque chose de convenable Je ferai peut-être une petite vidéo bonus Parce que je retraite encore un petit peu Ce que j'obtiens avec tout ce que je viens de faire Avec toujours un peu la même méthode Donc peut-être que je ferai une vidéo là dessus On verra En attendant pensez à mettre un pouce en l'air Un commentaire A vous abonner si vous aimez ce que je fais On se retrouve demain pour une autre vidéo C'était Bags Peace Sous-titrage ST' 501